Romain Garé a écrit « Je suis un minoritaire né. Les plus forts, je suis contre. » Tous les ans, pendant le mois de décembre, on frappe à notre porte pour nous vendre des calendriers et nous demander des étrennes. Savoir quoi donner à qui est extrêmement compliqué. J'ai pu observer quasiment toutes les stratégies possibles. Un copain m'a dit « Moi, c'est pas compliqué. Je dis non sans réfléchir et je referme la porte. » Ça, c'est possible. Jusqu'au jour où tu en as besoin. Un accident de la route, une chute, un incendie. Tu vois alors les pompiers bosser. Et subitement, quand ils reviennent te vendre leur calendrier, tu ne peux plus leur fermer la porte au nez. J'ai vu aussi la stratégie de cache-cache, où tu éteins les lumières et tu te planques dans l'appartement pour faire croire qu'il n'y a personne. La pire méthode étant celle qu'on me fait régulièrement quand je suis en dédicace dans les salons du livre. « Votre bouquin est génial, je vais le prendre. Attendez, là, je n'ai pas d'argent. Je vais juste retirer et je reviens. » Là, c'est pareil. « Alors attendez, ne bougez pas. Mon porte-monnaie est sur ma table de nuit. Je vais le récupérer et je reviens. Vous ne bougez pas. » Une belle stratégie d'enfoiré. Alors, à qui donner ? Il y a les pompiers, qui sont beaux, courageux et dont le métier consiste à sauver des vies. Il y a quelques années, j'avais travaillé comme journaliste et j'avais écrit un article sur les violences auxquelles sont soumis les pompiers. Je n'avais interviewé plusieurs et ils m'avaient dit « On a les sirènes, l'uniforme, les véhicules identifiés. Quand on passe dans un quartier chaud, se prendre une caillasse, à la limite, ce n'est pas très grave. Par contre, quand on se fait attaquer alors qu'on est en train de faire un massage cardiaque, là, c'est scandaleux. S'il y a bien un métier qui met tout le monde d'accord, c'est celui-ci. Alors va pour le calendrier des pompiers. Il y a aussi la factrice. Alors elle, c'est très compliqué parce qu'elle a un très gros pouvoir de nuisance. Si tu ne prends pas son calendrier, elle va malencontreusement directement glisser dans ta boîte aux lettres l'avis de passage disant que tu étais absent ce jour alors que tu étais chez toi à l'attendre. Souviens-toi du vase de soissons. Il y a les concierges. Il paraît que dans les grosses copropriétés, chaque famille donne à peu près 10% de son loyer pour les étrennes. Un couple de concierges peut récupérer jusqu'à 10 000 euros. En même temps, c'est justifié. C'est quand même eux qui viennent arroser tes plantes pendant que tu n'es pas là. Sauf pendant les vacances, évidemment, puisque eux aussi rentrent au pays. Il y a les louveteaux et les louvettes. Alors ça, vous seriez prié de les acheter. Parce qu'il y a de fortes chances que ce soit mes filles qui vous les vendent. Et si elles n'arrivent pas à tout écouler, c'est moi qui vais les acheter. Enfin, il y a les éboueurs et les balayeurs. De loin, mes préférés. Parce qu'ils ont un calendrier horrible. Tu as même l'impression que c'est eux qui l'ont imprimé. Parce que la mairie de Paris interdit à ses agents de vendre des calendriers. Et qu'il y a un petit côté sale gosse que j'aime bien. Parce qu'ils n'ont aucun pouvoir de nuisance. Et que si tu les es conduits, ils ne pourront rien faire. Parce qu'ils font un métier qu'on utilise comme une menace à l'école. Si tu ne travailles pas bien, tu finiras éboueur. Parce qu'ils ramassent nos déchets qu'on est incapable de foutre à la poubelle. Parce que quand un camion poubelle passe dans la rue, je suis obligé de m'écarter tellement ça pue. Alors que eux, ils sont accrochés toute la journée. Parce que petit, mes enfants refusaient de se coucher tant qu'ils n'avaient pas vu passer le camion des poubelles dans la rue. Parce que c'est la définition même des invisibles. Ils sont là, mais on ne les voit pas. Romain Garé a écrit « Je suis un minoritaire né. Les plus forts, je suis contre. » S'il y a des étrennes à donner, c'est bien aux éboueurs et aux balayeurs. À qui Raymond Queneau a si bien rendu hommage. C'est tout un art de balayer, c'est un métier digne d'estime. Les ruisseaux comme des torrents cavale, cavale, cavale. On doit savoir les diriger, y concentrer les ordures. Qu'il faut habilement glisser sous les voitures. Crotte de chien, vieille lettre, mégots, bâtonnets de cigarette, épingle à cheveux, verre brisé. L'ajon mouillé d'une gracieuse parabole le fait choir en bas du trottoir, sans une parole. Ces artistes municipaux ont souvent depuis peu la peau noire. Ils ont un air mélancolique. Pensent-ils à la Martinique lorsqu'ils ont le balay en main du matin au soir ? Si vous aimez cette chronique, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce en l'air, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. Je vous réponds avec beaucoup de plaisir. Un nouvel épisode de La Chronique, tous les mardis, tous les vendredis et tous les dimanches à 20h. N'oubliez pas les étrennes, les mangeurs d'étoiles.